Johnny, on va en venir à votre carrière, mais tout de même avant, je voudrais vous poser une dernière question sur l'actualité. Est-ce que une idole, entre guillemets, comme vous, parce que c'est toujours le nom qu'on vous a donné, vous n'êtes pas simplement un chanteur, mais vous êtes pour un certain nombre de Français et de personnes dans le monde, une idole de la chanson, est-ce qu'une idole, ça vit en lisant les journaux ou ça ne s'intéresse plus à rien qu'à lui-même ? Oh, heureusement pour moi, je m'intéresse à plein d'autres choses, à moi-même, quand même, non. Disons que j'essaye de vivre, j'essaye de faire mon métier le mieux possible. Et vivre normalement. Et que, disons que ça me prend beaucoup de temps, quand même, vivre normalement, disons que je prends, j'essaye de prendre le temps un certain nombre de mois par an pour essayer de vivre, disons, comme un homme à peu près normal. J'essaye de vivre avec Jean-Philippe Spette et pas tout le temps avec Johnny Hallyday. Bien. Johnny Hallyday, on va vous voir là, sur ces images que nous avons filmées hier, en train de répéter votre nouveau spectacle que vous allez entreprendre à partir de quand ? À partir du 2, c'est-à-dire lundi, à travers toute la France. Et qu'est-ce qu'il... Il y a des choses très nouvelles dans ce spectacle ? Bien, c'est-à-dire que j'ai changé tout à fait la conception de ce que je faisais avant, c'est-à-dire qu'avant, je faisais une première partie et une deuxième partie, et que je chantais, bon, des chansons, disons, et commerciales, et du rock'n'roll, alors que là, cette fois-ci, j'ai engagé un orchestre américain pour... Pour chanter comme Regan ? Non. Parce que là, je vois que le chapeau, là. Oui. Non, pour, disons, pour faire à peu près 25 chansons, une heure et demie sans interruptions, c'est-à-dire sans entr'actes, et uniquement basé sur le rock'n'roll. Je peux dire uniquement basé sur le rock'n'roll, parce qu'il y a à peu près uniquement 3 slows sur les 25 chansons qu'on chante. Vous êtes certainement un des chanteurs qui faites le plus de tournées. Vous êtes sans arrêt en tournées. Est-ce que c'est vraiment une nécessité pour vous de faire la scène, ou est-ce que vous pourriez pas vous reposer en faisant des disques, tout simplement, qui se vendent bien et qui rapportent beaucoup d'argent ? Bon, d'abord, je veux dire qu'une chose, c'est qu'une grande partie du midi sont bons à peau. Non, mais je veux dire que c'est pas... C'est pas la question, je veux dire, importante. Je fais surtout pas mal de tournées, parce que j'aime bien la scène. Pour être très honnête, je préfère chanter sur une scène que de chanter derrière un micro dans un studio. Ça vous plaît, mais c'est le contact avec le public qui fait Johnny Hallyday ? C'est le contact avec le public et c'est le contact avec les musiciens également. J'en viens à la question de tout à l'heure. Est-ce que c'est pas ce contact avec le public qui fait la différence entre un chanteur et une idole ? Si un chanteur se contente de chanter derrière son micro, comme le font certains grands chanteurs, mais ne va pas au contact du public, est-ce qu'il peut avoir ce contact et cette fidélité du public à votre égard ? Parce que s'il y a un personnage qui n'a pas connu ni de haut ni de bas depuis 20 ans, c'est bien vous. Je crois que, j'ai connu des bas comme tout le monde, il ne faut pas exagérer. Pas très bas, par rapport à d'autres. Bon, disons que c'est l'idée qu'on s'en fait dans la tête surtout. Mais bon, disons que je crois que quand on est fidèle à son public, je crois que le public vous le rend bien. Alors on va écouter plutôt une de ces nouvelles chansons que vous avez préparées pour cette tournée. C'est une chanson qui s'appelle, si le titre est exact, vous allez me le dire, Johnny, c'est deux étrangers, c'est ça ? C'est un rock, ça ? Oui, ça fait partie des rock'n'roll. C'est plus un document. C'est un document parce qu'il faut quand même dire que c'est un répétition. C'est une répétition, mais tout de même, c'est tout de même une avant-première du spectacle de Johnny Reed. C'est un document. On a vu à peu près tout le monde, sauf Johnny Reed, mais voilà ce que c'est qu'une exclusivité. Denis, est-ce que vous avez envisagé à un moment donné de chanter autre chose que du rock ? Non, pas vraiment. Enfin oui, des chansons que j'aime bien, par exemple, comme reprendre des chansons de Jacques Vrel. J'aurais bien aimé reprendre des chansons de Jacques Vrel de Son Vivant. Maintenant, ça me gênerait par pudeur de le faire. Quelles chansons, par exemple ? Oh, ben, ce plat pays, je veux dire, c'est ce genre-là, monsieur. Bon, il y avait plein de chansons. Enfin, j'aime, pour ainsi dire, tout le répertoire de Vrel. Pour moi, moi, Vrel, c'était un grand monsieur de la chanson française. Ça aurait pu faire, j'allais dire, un très petit... C'est-à-dire, la chanson française, il était belge, bon, aussi, mais il faisait tant qu'il a chanson française. Bien. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire.